Bonjour, je souhaite vous parler aujourd'hui de la petite enfance, c'est-à-dire des jeunes à jeûner de 0 à 3 ans. Ils sont nombreux et leurs parents, de manière fort légitime, attendent de la mairie et plus généralement de la puissance publique des solutions pour les garder. Or, la municipalité a décidé de s'engager. Nous avons aujourd'hui à peu près 150 places, réparties en 50 places dans notre crèche municipale et puis une centaine de places avec nos haltes de garderie. Et nous avons une grosse file d'attente d'à peu près 200 à 300 personnes. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose qui a été fait lors du dernier mandat. Et donc, nous avons ce retard à combler. Alors, Corinne Griffon, qui est notre adjointe et que je tiens ici à saluer, a retroussé ses manches et a donc ouvert ce chantier-là. Et ça a donné ce que nous avons appelé, dans notre jargon un peu technocratique, le schéma directeur petite enfance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les objectifs que nous nous sommes donnés en termes de place de crèche, de halte-garderie à l'horizon du mandat. Et aujourd'hui, ces objectifs sont clairs et je voulais vous les présenter, notamment à destination des jeunes parents parmi les auditeurs et les lecteurs du site agen.fr. Nos objectifs, c'est créer d'ici 2014 127 places. Et ces 127 places se ventinent de la manière suivante. Nous voulons créer 50 places nouvelles de crèches, donc à proximité de l'hôpital. Alors, pourquoi l'hôpital ? Parce que déjà, l'hôpital, c'est une communauté humaine de plus de 1000 personnes qui travaillent, avec une très forte majorité de femmes et souvent de jeunes femmes qui sont des mères de jeunes enfants. Ensuite, nous avons la volonté de continuer à développer Kirikou, qui est une crèche d'entreprise en zone sud. Kirikou marche très bien. Et nous voulons donc développer Kirikou à hauteur de 50 autres places supplémentaires. Alors, vous voyez, géographiquement, nous mettons la crèche de l'hôpital Saint-Esprit pour toute la partie nord d'Agenheim et de l'agglomération. Nous mettons Kirikou 2 sur la partie sud de l'agglomération. Il y a un souci de répartition géographique derrière tout ça. Et pour arriver à 127, nous voulons, et c'est nouveau pour nous, créer 3 micro-crèches. Alors, qu'est-ce que c'est que ces micro-crèches ? Micro-crèches, le nom parle en soi. Micro-crèches, c'est donc une structure plus réduite, limitée à 9 enfants qui seront encadrés par 3 personnels de la petite enfance. Et c'est un concept qui est très prometteur en termes de relations entre les professionnels de la petite enfance et les enfants, et en termes de qualité de soins à ces enfants. Et donc, nous avons acté l'idée d'en faire 3. Et dès 2010, nous construirons la première. Elle sera à Montanou, dans l'ancien moulin de Montanou. 50 à l'hôpital Saint-Esprit, 50 à Kirikou 2, 3 fois 9, 3 fois micro-crèches, 3 micro-crèches. Tout ça, ça nous amène à 127 places. C'est un très beau programme de petite enfance. Alors, après, il y a un deuxième volet qui est peut-être plus juridique, qui est peut-être un peu plus notre cuisine à nous, mairies, mais qui est très important. Nous allons, nous allons remunicipaliser donc les prestations petite enfance. Historiquement, les services de petite enfance à Agen, c'était la mairie pour la crèche et puis des initiatives parentales et associatives pour les haltes garderies. C'est notre histoire et nous n'avons qu'à dire merci à la génération de parents qui se sont dévoués, notamment pour faire vivre les haltes garderies. Mais aujourd'hui, très clairement, à la fois les textes ministériels et les textes réglementaires et puis tout simplement la demande des gens font que la mairie est à nouveau en première ligne dans cette affaire de la petite enfance. Alors oui, nous avons fait lors du dernier conseil municipal, nous avons décidé du caractère de service public de la petite enfance et nous allons notamment sur nos haltes garderies remunicipaliser ce service, c'est-à-dire dire exactement ce que nous voulons en termes d'heures d'ouverture, de tarifs, de services, de repas, toutes les prestations qui définissent le service en haltes garderies. Et à partir de là, à partir de ce cahier des charges que la ville va décider, nous lancerons un appel à candidature. Vous voyez, les lignes forces de notre action, c'est d'abord donc répondre au défi du nombre de places, c'est ensuite remettre la mairie en première ligne sur ce service petite enfance. C'est un très bon programme pour un très beau service qui est celui du service municipal à nos plus petits à jeûner. Merci.